Moi, le posing, tu sais, je travaille avec qui ? Avec un danseur de bachata professionnel ici. C'est lui qui m'a appris les pas, que je puisse bien travailler. On va voir une corrée. Non, mais on verra après, on verra après, on verra après. On va voir le déhancher. Il va me danser l'arlawi dans deux minutes. Alors, on y va pour le posing ? Alors, vas-y. Je vais faire un posing un peu classique. Mets-toi ton refénu, Joanie. Mets-toi juste là, comme ça, j'aurai un peu de temps pour pouvoir bouger un peu. Bon, le ventre, il faut que je travaille. Ouais, ça fait un moment. Mets-toi, mets-toi là. Je vais te montrer une pose, qu'on appelle ça la pose de présentation. Et une pose avec une transition. Ouais, mais moi, moi, j'ai un peu modifié, celle-là, parce que... Allez, je vais danser, en fait. Voilà, quand t'arrives, le fond de la scène, elle est là. Tu sors, tu montres les escaliers, le fond de la scène. Et les joueurs, ils sont en bas. D'accord, tu me suis ? On commence la base, tu vois. Donc, tu salutes le moins, parce que, voilà, t'as des mains derrière. Tu marches directement, tu marches un peu confiante, tu vois, du style. Tu vois, là, tourne, tu contractes tout. Là, ça, c'est la pose de présentation. Il faut que le V soit, les dos, ils soient coupés en V. Les gens, ils te voient, la V-tape, d'accord ? Et si t'as pas la génétique pour la V ? Si t'as pas la génétique pour la V, ne fais pas mes physiques. Voilà. Donc, on va rentrer, on va rentrer. Non, toi, c'est parce que tu sais pas faire sortir. Il sait pas faire sortir de l'ençon, mais on va la travailler, ça. On va la travailler. Est-ce que tu devrais enlever tout ce qui est mouvement, parce que, déjà, sur place, c'est galère. Alors, sur place, regarde. Regarde, un pied devant. Oui. Alors, regarde, on met un pied. Oh, c'est beau, les lèvres et le mettre. Ça, c'est le pied qu'on appelle le pied qui prend tout ton poids. C'est lui-là. Pose-le au sol. Regarde, on dirait que c'est lui qui prend tout ton corps. Lui, il prend tout ton corps. C'est lui qui prend tout ton poids. C'est lui qui prend tout ton poids. Alors, celui-là, c'est lui qui va faire bouger le bust. Voilà, le bust. Et c'est lui qui va tout faire, parce que, par la suite, si t'as envie que le jury te voie, c'est lui qui va tourner. Il t'est pivoté, ok. Hop. Une main sur le bust, là. Sauf que ta main, voilà, il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit là pour que tu montes tes obliques. Tu tires au maximum possible et tu contractes pour découper. Alors, voilà. Ah, je savais pas, c'est de l'arnaque, ça. Il faut que tu montes le maximum. Voilà. Pour que ça, ça sort un peu. Voilà. Celle-là, il faut que tu l'ouvres un tout petit peu. Tu contractes pas trop tes trapèzes. Voilà, je t'ai trapèze, mais laisse les épaules. C'est bien. Voilà. Pousse avec ta main, celle-là, pour que tes épaules, elles sortent. Ça doit faire naturel, en fait. Voilà, voilà. Pousse. Ça veut dire que quand t'es là, regarde, hop. Elle est simple. Relâche, relâche tout. Tu viens de faire ça. Moi, parce que moi, je dors. Tu vois, quand je suis, hop. On va mettre un petit sens de ça. Oh, c'est grave, ces dorsaux, comment ils ressortent. Donc, on l'a dit, on revient. Une, mais en même temps, ton poids, il part vers là, mais ton pied, celui-là, il reste là. Pour que quand tu casses comme ça, ça fait un V. Tu vois. Voilà. Ne contractes pas tes trapèzes. Voilà. Voilà. Et celle-là, souffle pour que ta sangle, elle rentre. Je fais vite l'air qui t'a. Voilà. Vite-le, vide-le, l'air. Yes. Bombe un tout petit peu. Ça, voilà. Et là, les dorsaux, ils vont sortir un tout petit peu. Voilà. Et pousse. Voilà. Là, ça fait quelque chose. Il y a un truc, il y a un truc. Voilà. Tu le refais que c'est, tu vois, c'est pour ça que, regarde, par exemple, moi, quand je pose, je vais aller là, je vais faire. On le voit qu'il est habitué, qu'il a travaillé, gros, vraiment. C'est fluide. C'est que... Je peux revenir là, je peux repartir. Hop. Je peux repartir même comme ça, si je veux. C'est très dur, bon. Et c'est très dur de garder son souffle et de penser à tout. Le problème, c'est que les astuces sont simples. Si tu veux sourire et en même temps avoir la sangle abdominale, quand tu souris... Tu serres les dents. Tu serres les dos et tu souffres. Il ne faut pas que ta cage baisse. Il faut qu'elle soit lourée. Moi, j'ai tendance à me tasser pour contracter. Tu vois, il faut que tu lèves les épaules et tu laisses les trapèzes. Voilà. Ça, c'est une pause aussi. Tu vois. Voilà. Les trapèzes. Ces trapèzes, ils sont baissés, mais c'est le dos qui sort un peu. Il sort un tout petit peu, le dos. Je crois que tes insertions, c'est comme moi, gros. C'est la merde. C'est la merde. Il ne faut pas lui dire que c'est de la merde. Non, c'est la merde. C'est de la merde. Il faut que tu... Celle-là, il faut qu'on souffle. Voilà. Tu vois, là ? On les voit, les autres. Il m'a chauffé. La prise de masse, de toute façon, je ne veux plus. Le dos, par contre, la pose du dos. Alors, il faut que tu t'entraînes tout le temps à poser comme ça. Ça, c'est pas mon point fort. Tu vois, parce que si tu n'as pas le dos qui est bien ouvert, parce que, tu vois, t'es là, il faut que tu t'entraînes comme ça, pour que par la suite, tu peux poser comme ça. Il faut que ton dos soit ouvert. Voilà. Tu peux encore l'ouvrir, je pense. Tu peux encore l'ouvrir. Voilà. On dirait que tu fais, tu vois, tu fais une élévation latérale. Ouais, il y a raison. Il y a raison, c'est ça, mais moi, c'est ce que je fais. T'as un bon dos, en vrai. En vrai. Oh, ben, je pensais que t'avais moins de dos que ça. Et là, contraste un peu le bas. Voilà. Serre tes fesses. Voilà, serre les fesses. C'est compliqué, ça. Et là, fais comme ça. Voilà. Trop marrant, je te le veux. Là, tu vois, c'est une pause. Là, c'est pas mal. Ça rend bien, non ? Ça rend pas mal. Tu vois, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu sois bon devant. La même pause que t'as devant. Aussi bon devant que derrière. Il faut qu'il soit derrière. Et c'est là aussi compliqué, parce que tu te vois pas. Il est trop crispé dans le posing. Parce que c'est la première fois qu'il pose. La première fois que j'ai posé, c'était une merde. J'étais une merguez. C'était une merde. Il y a 6 minutes, une merguez. Mais c'est, c'est, c'est. C'est normal. Au moins, c'est clair, il est franc. C'est normal. Et après, tu joues sur tes points forts. Moi, mon point fort, par exemple, c'est le triceps. Parce que ça veut dire que quand je pose là, quand j'ai envie de faire une transition, je vais faire ça. Ah, tu vas montrer le bras. Et tu t'en prie, ça, tu vois. Je vais faire ça, tu sais, pour revenir, tu vois, sur la pose. Pour cacher mes points faibles avec mon point fort. Comme ça, les joueurs, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ou, par exemple, le magicien, je vais être là. Je vais montrer. Alors, là, voilà. Le biceps, tu sais, comme, tac. Et je descends, tu vois, je reviens. Des bons, sur la pose. Des bons, sur la pose. C'est ça qui fait que, quand t'es grand et t'as des bons bras, ça va être que t'as bossé énormément dans ta vie. C'est, t'as fait beaucoup d'années d'entraînement. Parce que les insertions sont énormes, tu vois. Après, c'est sûr, c'est très grand. Moi, je me vois pas à la caméra, mais ça doit être quelque chose. C'est n'importe quoi, comment il est grand. Mais 1,70, 1,91. 1,91. Il y a vraiment très grand. C'est pour ça, les gars. Il y a 21 centimètres de différence. Après, voilà, il faut venir au 23ème du Général Leclerc pour voir tout ça. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on a beaucoup critiqué sur les versus. On voulait voir de nous-mêmes. Et on avait tous les autres youtubeurs à faire aussi, parce que c'est mieux, en vrai. C'est du partage YouTube. Je pense qu'ils m'ont en PLS, beaucoup de youtubeurs. Je vais pas te demander. Ils se rendent pas compte, en fait. En gros, les amis, s'il veut lui transformer son corps pour devenir un athlète, la première chose qu'il faut qu'il fasse, pour moi, personnellement, élargir le dos. Là, traction, j'en ai mis dans mes programmes depuis janvier, donc là, je me bute à ça. Larger le dos, élargir le dos. Et surtout, tes rhomboïdes, les remplir encore un peu plus. Parce que les rhomboïdes, quand ils sont pas remplis, quand tu vas faire ton posing comme ça, là, dans le dos, hop, hop, on va pas voir le tracé, tu vois, du dos complet. Ils sont quand même développés ou c'est juste ? Développés, mais il faut qu'ils soient, ils sont en lévois, mais ils sont un, il y a moins qu'un tout petit peu de volume. Autre chose, il y a un bon volume au niveau de tes bras, mais au niveau de la qualité, tu vois ce que je veux dire, pour faire des transitions quand tu as un messe physique ou machin, il manque encore. Il y a un bon volume. Non, mais là, c'est parce que je mange. D'habitude, je suis très, très sec. C'est la première année où je fais pas de sèche. En fait, moi, j'aime pas être gras, et c'est la première année, je me suis dit, bon, je fais pas de sèche. Il tourne à 8% à l'année, normalement. Je vais faire ma sèche bien propre. D'accord, alors, ce que tu veux faire messe physique, la règle générale, c'est que le bassin, il faut qu'il soit moins large que les épaules. C'est mort pour moi, c'est cuite chez cuite. Parce que là, quand je fais ça, mes épaules, regarde où ils sont. Tu vois ce que je veux dire ? Les épaules sont loin du bassin. On voit que c'est vraiment trop large. Épaules, elle est là. On descend là, et mon bassin est tendu. Non, moi, je sais pas ce qu'il faut. C'est encore tendu. Lui, alors, on en parle. Moi, c'est cuite. Moi, j'ai un bassin très large. Là, on va passer à l'huile, mais je vais lui montrer quelques astuces pour le classique. Là, c'est le mec, comment on porte ? On juge pas, hein. Propre. D'accord. Mais on le donne déjà. Très, très, très large. Alors, si tu veux poser... Alors, je t'explique un truc. Il ne faut jamais serrer comme ça ou... Tu vois, je peux dire... Si tu veux... Alors, je vais te montrer une pose, par exemple, de classique. Vas-y. D'accord. Ça peut être comme une pose de mince physique, mais on a le droit, un double bicep, ou des trucs comme ça, dans le classique. Si tu es là, tu es comme ça. Il faut que tu as toujours la mêlée, quoi. Il faut que cette vitesse, il faut que tu la sors. Si ça va, ça va. Là, je vois qu'il y a un peu creux au niveau du dos, c'est déjà pas mal. J'ai essayé un peu de travailler. Il y a un moment où tu ne peux pas me foutre la rampe. Tu vois ? Mais sauf que là, il faut que tu serres ça. S'ouvre, serre-le. Mais le problème, c'est que quand tu serres, tu perds le volume et tu te tasses. D'accord ? Et là, il faut que tu te pars là, ton épaule, il faut qu'elle soit bien sortie. Pousse pour la sortir. Pousse, voilà, pour la sortir. Tu lèves le bras comme ça. Et tu serres bien ton biceps. Je vais me chier dessus. Je vais me chier dessus. On va filmer vers le pied dessus. Relax, relax. Et répète la boue. Voilà. Voilà. Essaye de faire repartir ça comme ça. Il faut qu'il se lève. Voilà. Il y a un tout petit peu penché vers l'arrière. Voilà. Tu vois ? Et là, ça fait quand même une belle pose. Voilà. Là, ça fait quand même une belle pose. Je vais te montrer une autre. Waouh. Mais en classique, si tu t'améliores... J'ai un vacuum si jamais il y a besoin. Tu peux le faire, le vacuum. Parce que mes abdos, ils sont un peu... Tu vois, tu peux faire le vacuum. C'est un avantage quand tu es en classique physique. Mais, je te le dis clairement de suite, il faut que tu t'élargisses. Je le sais. Je le sais. Parce que, c'est clair que comme tu m'as dit de tout à l'heure, la largeur, là... C'est ridicule. Mon bassin est trop large. Il faut que j'élargisse mes épaules plus que ça. Il y a ça. Je le sais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça, quoi. Il faut s'élargir. Il faut vraiment chercher une solution de s'élargir. Je l'ai l'impression que tu peux... T'inquiète, l'année prochaine, ça va aller vite. Je vais m'élargir très vite. J'ai fait un gros plan, là. T'inquiète, moi. J'ai fait un gros plan, c'est dans la boîte. Je vais vite m'élargir. Hop, voilà, c'est bien. Hop, c'est là. C'est vrai, on n'a pas vu les cuisses. T'inquiète, gars. Hé, elles sont là. Elles sont là, c'est vrai. Limite, les cuisses, il y a plus de volume que l'autre. Allez, ça ne me respecte pas. 3, 2, 1, tu vois. Tu lèves au maximum possible pour t'ouvrir. Tu vois, comme ça. Voilà, c'est d'ouvrir. Tu vois, tu la fais repartir comme ça. Tu reviens là. On repart là. Tu vois, hop. Et là, comme ça. Voilà, fais repartir. Lève-la un tout petit peu plus. Voilà, il contrache. Plus du côté là, en général. Voilà, tu peux la faire comme ça, mais tu penches un tout petit peu. Pour qu'on voit aussi le dos sorti. Voilà. Souffle, les rois. Oh, je suis stide. Voilà. Les meufs me kiffe. Sur le camp, je suis sérieux, je ne sais plus beaucoup que les robux, je ne sais plus beaucoup que tous les robux que son grand-âge, je ne sais plus beaucoup que tous les robux, les plus bonnes meufs à préférer moi. Je suis fré. Tu vois que le posing, c'est énorme. C'est un truc qui peut vraiment jouer et que tu contractes, tu sens tous tes muscles trembler de partout. C'est ça, je sens que je tremble vraiment. C'est dur à tenir sur beaucoup de minutes. Bien sûr. En plus, quand tu as genre 1 minute 30, 2 minutes pour faire une choré, c'est énorme. Non parlons pas, tu sais, des pauses où tu es là, les mecs, ils repartent complètement avec le bassin. Ils jouent beaucoup avec leur bassin, c'est-à-dire qu'ils penchent complètement, ils font repartir le bras. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un travail de bassin aussi, tu sais, de vacuum, il y a beaucoup de choses, tu sais. Classique physique, s'il prend encore plus de largeur, plus de volume, il y a un moyen de faire quelque chose, en plus, il a un bon potentiel au niveau des cuisses. Donc du coup, ça, c'est très très bien pour lui. Mais, là, on va peut-être, c'est une deuxième partie. Le vacuum, il est pas mal. Je vais les analyser, moi, personnellement, je vais les analyser dans une vidéo à moi. Ça va être la bagarre. C'est la bagarre. D'accord ? Donc là, Ah, tu m'as pas dit le dos. Parce que mon dos, je pense que... Ouais, c'est un point fort par rapport au PEC. Normalement, ce dos... Ah, tu vois. Ouvre le mot. Baisse un peu ton bras droit. Droit. Là, voilà, oui. Pour que ça soit... Parce qu'il y avait un peu plus... C'est pas mal. Franchement, il y a un bon volume. Parce que j'ai remarqué là, le volume... Tu vois, le volume, il est là. Tu vois bien, ou pas ? Ici, il y a rien. Pour faire le sapin de Noël d'ici jusqu'à ce cas-là, ils sont en dos et ça acclape. Et là, il faut que tu bosses. Beaucoup de l'envers, beaucoup de dire... Mais même ton tirage film vers là, pas vers là, pas au-dessus de l'eau. Si tu veux vraiment, tu sais que ça touche. Mais il y a du muscle à développer au moins ici. Oui, bien sûr. Et fais des combis, des supers sets. Rui sur le venteur. Genre par exemple... Oh, je connais. Ouais. C'est Schwarty qui faisait ça. C'est Schwarty qui faisait ça. C'est un... Il essaie de les solliciter dans tous les exemples. Il va chauffer ça. Et là, tu vas évoluer parce que c'est simple. Tu vois les trucs. Je vous ai dit, la muscu, c'est une science qui n'est pas précise à 300. Chaque personne réagit différemment. On n'entraîne pas assez. Je suis assez longtemps pour connaître mon corps vraiment aussi bien. Mais c'est ça le truc. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps, tu vois. On apprend tout le temps. Mais personnellement, moi, depuis que je suis là sur le bassin, il n'y a personne qui gère au niveau muscu. Parce que c'est... Les mecs ne sont pas à fond. Je vois des mecs venir ici. Ils ont 10 ans. Et quand je les vois s'entraîner, on dirait des mecs, ça fait un an qu'ils s'entraînent. C'est-à-dire que depuis la première année qu'ils s'est commencé à s'entraîner, il n'a pas changé. Ils ont arrêté de vouloir s'améliorer. C'est tout. Parce qu'ils ne sont pas motivés. La passion et la motivation, elles consistent aussi à chercher des nouvelles techniques. Elles ne cherchent pas juste à s'entraîner. Parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et qu'on régresse. Ouais, donc on reste sur des choses qui ont déjà marché. J'ai très peur. Mais testez, les amis, vous êtes encore jeunes. Testez. Une fois que j'ai changé, j'ai fait du PPL, j'ai donné une merguez. Ça m'a fait trop peur. Franchement, moi, voilà les entraînements que je fais. Vous avez vu avec moi comment je m'entraîne. Ça, c'est des entraînements qui me plaisent, moi. Après, chaque personne est différente, comme on dit. Ils aiment bien peut-être le split, tu vois. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses derrière. Voilà, celui est parti dans un autre délire. Attends, on va faire les plans vidéo motivation juste avant. Le jeu d'acteur 300%. T'inquiète pas, le jeu de traiteur et il y a le traiteur. C'est bon, tu dis REC ? Quand tu veux. Allez, on y va. 3, 2... Tu es parti trop loin ? Ouais, avance un peu. Tu couperas dans le montage. Ouais. Vidéomotivation. Il s'est passé de se l'invente. Tu fais le vidéo, regarde. Oh, my motherfuck, my motherfuck, my motherfuck. Essaie de m'imposer un tempo. Ouais, mais t'inquiète, ce que je vais faire, moi. J'ai pas de collégé, ouais. Il va regarder. Ah, laisse tomber. Je te connais. My fuck, my fuck, my fuck, my fuck. J'ai failli être comme grand. Je vais montrer mes couilles, hein. Attention, hein. Ah non, il est en train de me chauffer, là. Là, tu vois, on va se chétier. Il rigole, il rigole, regarde. C'est l'heure. C'est du cinéma, hein. Mother fuck. Et voilà, tout est terminé. Maintenant, où est-ce qu'on va ? 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 On se retrouve tout direct là-bas. Menu Maxi Best of Royale Deluxe Potatoes Coca Zero. Un deuxième Royale Deluxe. Je suis fan des Royale Deluxe. Un McChicken. Petit point de sucré que Jijo, lui, c'est pas son truc. Kit Kat Kara. Dans mes couilles, hein. J'adore ça. Voilà un petit. Merci. Là, vous voyez beaucoup de choses, mais je regarde, ils ont rien oublié. Binmac. Coca. Frites. Un deuxième Binmac. Un Royal Cheese. Neuf Nuggets. Et un petit wrap. C'est bon. Peut-être reprendre une boisson parce qu'il va falloir éliminer tout ça. Bon appétit. Bon appétit. Et merci de nous avoir suivis. C'était Fines Sujon. De la FF. Vous étiez en présence de Pimousse et Didio. Force et Fun. Excellent. La vidéo, elle va être terrible. Excellent, la vidéo, elle va être terrible.